Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final préserve bien la zone ici des 5052 points. On craignait une phase de consolidation en début de matinée et puis finalement le CAC 40 s'est repris. On est bien resté ici au delà de la zone de support et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5079.05 et ne perd plus que 0,8% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici la poursuite du mouvement haussier, on préserve la zone des 5052, on reste à proximité de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on a ici un mouvement d'affaiblissement. Alors vous voyez les histogrammes ici du MACD depuis quelques jours évoluent dans une zone ici donc largement supérieure à la zone haute mais en hésitant quelque peu. ça montre que l'on plafonne en termes de dynamique. Par contre ce que l'on peut voir sur le RSI c'est qu'on est très proche ici de la zone de surachat et qu'on est toujours ici sur une dynamique haussière en termes d'évolution. Donc ces indicateurs nous indiquent que même si on a je dirais une dynamique qui est moins forte, elle est relativement rectiligne ici sur les cours et avec les volumes que nous avons aujourd'hui et qui sont juste dans la moyenne, eh bien on est ici quelque part dans un entretien de cette dynamique et donc une poursuite de celle-ci. Donc dans ce contexte, l'objectif reste ici un retour sur la zone des 5102 qui est une zone intermédiaire par rapport aux prochaines zones majeures que nous avons juste au-dessus à savoir 5175 et 5248 points. Tant que la zone ici des 5052 reste support après ce franchissement, eh bien on est toujours dans une perspective haussière rapide avec une très bonne dynamique. Il faudrait ici casser dans un premier temps cette zone des 5052 pour avoir un petit signal d'affaiblissement mais ce n'est que sur une rupture ici éventuelle de la zone de support oblique qui définit le trend depuis le début de l'année, eh bien qu'il y aurait changement de la dynamique avec risque de consolidation. Tant que l'on est au-dessus de ces deux niveaux, eh bien on est toujours ici dans une poursuite de mouvements haussiers sans aucun signal ici de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, on a une statistique qui est assez partagée et qui plus est qui repose sur trop peu d'occurrence pour qu'elle soit fiable. Donc je ne pourrais pas vous dévoiler de statistiques. Selon cette configuration, on est en plus partagé. C'est du 50-50, donc là autant d'un côté que de l'autre, on a autant de chances de poursuivre que de revenir ici sur cette zone de point bas, en tout cas selon ces statistiques. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.